Il ne faut pas servir deux maîtres à la fois. Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus a dit cela, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Il sera fidèle en un et il méprisera l'autre. Tu ne peux jamais servir à la fois Jésus-Christ et le diable Satan. Maintenant, aujourd'hui, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, soi-disant, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, soi-disant. Dans la Bible, la personne porte la Bible dans sa main. Dans ce main, la personne prêche la parole de Dieu. Mais beaucoup parmi les enfants de Dieu, il est en train de servir l'éternel. Il est en train de servir l'éternel, mais avec la magie. Ça sert à quoi, mon frère, de toucher à la magie, mais de rater le ciel? Ça sert à quoi, ma soeur, de toucher à la sorcellerie et de rater l'enlèvement de l'église? J'insiste et je le répète, il nous reste seulement douze ans. Il nous reste douze ans, s'il vous plaît. La victoire de la croix de Jésus-Christ, la résurrection des morts de Jésus de Nazareth, va totaliser deux mille ans sur la terre vers les années, l'an 2033. Il nous reste seulement douze ans, s'il vous plaît. C'est pour cela que je viens encore de te dire, nous devons mettre notre vie à notre. Nous devons marcher de la crainte de l'éternel. Nous devons nous répentir sincérément, mon ami. Je veux lire un verset biblique, Hebré chapitre 10, verset 37. Hebré chapitre 10, verset 37. Mais qu'est-ce de la parole de Dieu? Hebré chapitre 10, verset 37. La Bible dit ceci, encore un peu, un peu le temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Parole du Seigneur. Hebré chapitre 10, verset 37. Encore un peu le temps. Un peu le temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui doit venir? Dans Hebré 10, verset 37. La Bible nous parle bien sûr de Jésus de Nazareth. Encore un peu le temps. Très peu le temps. Par là, la Bible vous laissez-le-moi dire. Les jours sont-elles-mêmes comptés? Les semaines sont-elles-mêmes comptés? Les mois sont-elles-mêmes comptés? Jésus revient rapidement. Jésus revient bientôt. La trompette a fait sonner cette nuit. La trompette a fait sonner demain matin. La trompette a fait sonner dans trois jours, dans quatre jours. La trompette a fait sonner le mois-même de janvier que nous sommes. La trompette a fait sonner le mois-même de février. Bien nommé, nous sommes appelés à être prêts. Nous sommes appelés à être à la position de partir. Or, pour être prêts à la position de partir, pour être prêts à la position d'être enlevés, bien nommé, une seule condition, retournons à l'obéissance de la parole de Dieu. Une seule condition, marchons dans la crainte de l'éternel Dieu. Une seule condition, nous sommes appelés à abandonner de l'hypocrisie. Nous sommes appelés à abandonner les êtres de la chair. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous sommes appelés à développer la sanctification journalière, l'obéissance à la parole de l'éternel Dieu. Oh, bien nommé, il nous reste seulement douze ans. Pour que le 2000 ans s'accomplisse par rapport à la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que chaque 2000 ans, l'éternel Dieu accomplit toujours quelque chose sur la terre. Chaque 2000 ans, l'éternel Dieu réalise toujours un événement étonnant sur la terre. Et je te le dis, le plus grand événement qui va surprendre le monde entier, le plus grand événement qui va pousser l'homme à s'étonner, c'est le retour humain de Jésus-Christ de Nazareth. Encore un peu de temps, très peu de temps, Jésus revient. Oh, tu es content, je suis content. Nous sommes arrivés dans l'année nouvelle 2021. Mais laissez-moi te dire, Le diable, c'est un ennemi infatigable. Le diable, lui aussi, de son côté, il tenterait de multiplier de techniques, de stratégies pour combattre l'Église, pour combattre les élites, pour combattre les enfants de Dieu. Croyez-moi, c'est qu'il y a vrai. La guerre continue. Les combats spirituels continuent. Croyez-moi, c'est la vérité. Le diable, il a aussi des mauvais projets pour cette année 2021. Mais si tu veux que tu sois épargné, si tu veux que le projet du diable, le projet des démons, ne te touche pas la seule condition, accroche-toi à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi. Abandonne le péché. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la magie. Réponds-toi, bien le même. Abandonne la pédicité. Abandonne l'ivronnerie. Croyez-moi, c'est la vérité. Tout passera. La terre passera, bien le même. Mais la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. Tout passera. Le corps n'est que poussière. Mais l'esprit de l'homme ne passera jamais. Soit l'esprit de l'homme va passer pour toujours en enfer, ou bien soit l'esprit de l'homme va passer toujours au paradis. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Romain, chapitre 5, verset 8. Romain 5, verset 8. Mais qu'est-ce que la Bible ? Romain 5, verset 8. La Bible dit ceci. On sait si Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions un corps de péché, Jésus-Christ de Nazareth était mort pour nous. Oh, bien aimé, ça fait déjà plus de 1988 années déjà passées que Jésus a payé le prix à la croix des Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth, c'était pour moi. Jésus n'était pas mort pour lui. Jésus n'était pas mort pour les anges. Mais Jésus était mort pour moi. Jésus était mort pour toi. Il a payé le prix à la croix des Golgotha. Pour toi et pour moi. C'est pour cela. Le salut est là. La vie éternelle est là. La délivrance est là. La protection est là. Il te suffit seulement d'accepter Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauvé. Tu es sauvé. Il te suffit seulement de prendre la décision de marcher dans la sanctification Lorsque la trompette sera sonnée, tu seras enlevé. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, les gens de ma génération, le Saint-Esprit continue à me parler. Le Saint-Esprit continue à me convaincre. Le Saint-Esprit, dernièrement, il me dit, Ezekiel, tu sais, beaucoup de gens parmi les gens de ta génération ne mourront jamais. Beaucoup parmi mes serviteurs, parmi mes servantes, ne mourront jamais parce que les jours sont tellement comptés. Bien, le prophète Élie n'était pas mort. Le prophète Élie était monté au ciel avec ses habits, les habits de ce monde. Le prophète Élie, il avait eu la grâce, il avait eu la chance, l'occasion de ne pas entrer dans une force. Élie n'était pas enterré comme un cadavre. Non, bien aimé. Élie, il était enlevé physiquement. Et je te le dis, croyez-moi, c'est la vérité. Le Dieu du prophète Élie, c'est ton Dieu. Ma soeur, tu ne mourras pas. Mon frère, tu ne mourras pas. Serviteur de Dieu, tu ne mourras pas. Serviteur de Dieu, je te le dis, c'est qui est vrai. Tu ne mourras pas. Parce qu'il nous reste seulement trepé de temps. Il nous reste seulement 12 ans. Et dans l'espace de 12 ans, croyez-moi, c'est qui est vrai. Nous allons vivre le retour de Jésus. Nous allons vivre l'enlèvement de l'Église. Croyez-moi, c'est la vérité. Moi, votre frère, je le crois de tout mon cœur. Moi, je ne mourrai pas. Je veux être enlevé. Je veux être parmi les gens qui seront enlevés. Croyez-moi, c'est la vérité. Je ne dis pas de bêtises. Je suis un homme révélé. Blandine Saint-Grois, tu ne mourras pas. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Anthony Poudré, tu seras enlevé. Tu n'aimeras pas. Parce que le temps, les jours sont tellement comptés. Le retour de Jésus est tellement proche. Jésus revient bientôt. Quelle grâce. Quelle grâce. Quel privilège. Nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps merveillé. Nous sommes dans un moment au bénéfique. Croyez-moi, c'est la vérité. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. L'ange de l'éternel, l'archange, va sonner la trompette très bientôt. L'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Nous allons quitter cette terre de racisme. Nous allons quitter cette terre de la méchanceté. Nous allons quitter cette terre maudite. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde, c'est le royaume. En Jésus-Christ, nous sommes des princes. En Jésus-Christ, nous sommes des princesses. Mon père est le roi des rois. Ton père est le roi des rois. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi. Tu es la princesse. Tu es le prince. Croyez-moi. Tu as une belle maison au royaume. Jésus revient bientôt. Le grand frère revient bientôt. Oh, alléluia. Mais écoutez-moi. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est merveilleux. Ah, ya, 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 ya. Avant-hier, je priais. Avant-hier, je priais. Le Saint-Esprit commençait à me parler. Le Saint-Esprit commençait à me dire, tu sais, Ézéchiel, à partir de 2021, je vais utiliser mes serviteurs. Donc, Ézéchiel, je vais encore t'utiliser puissamment et avec les autres serviteurs, avec les autres servantes, je vais vous utiliser puissamment avec le signe et le miracle extraordinaire pour gagner la confiance de mon peuple, pour gagner la confiance de mes enfants, pour que mes enfants, qu'ils continuent à mettre leur confiance auprès de moi parce que j'ai envie que mes enfants participent à l'enlèvement. Oh, Bien-Aimé, c'est merveillé. J'aime tout les miracles. Je suis la race de Jésus-Christ de Nazareth, la race de miracles. Je suis la race de Billy Graham, la race de Besson d'Inaosa, la race de Catherine Kuhlman, je suis la race de John Wesley. Jésus-Christ est bon. Croyez-moi, c'est la vérité. À partir de cette année, tes yeux verront et tu vas voir ce que le Seigneur va accomplir parmi ses serviteurs fidèles. Tu vas voir dans tes yeux les boités marcheront. Tu vas voir dans tes yeux le phare stérile et les vont mettre au monde des jumeaux, des triplés dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de cette année, tu vas voir dans tes yeux les paralytiques vont commencer à marcher. À partir de cette année, tu vas voir dans tes yeux les morts seront ressuscités. Tu vas voir parce que Jésus-Christ est le Dieu de cas impossibles. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais, le jour où le Seigneur avait délivré les enfants d'Israël en Égypte, tu sais, le jour de l'exode d'Israël pour quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Écoutez-moi, je vais te revenir un secret. Parmi les enfants d'Israël, il y avait des boités, il y avait des infirmes, il y avait des aveugles. Mais le jour de l'exode, lorsque l'ange de l'éternel était descendu en Égypte pour délivrer, libérer, les enfants d'Israël, laissez-moi te dire ce qui est vrai. Parmi les enfants d'Israël, les sourds, leurs oreilles étaient ouvertes, les aveugles, leurs yeux étaient ouverts, les paralytiques, ils étaient complètement guéris miraculeusement. à partir de 2021, le Saint-Esprit m'a dit, il vient encore de déverser une double portion, une double puissance dans son Église. et je bénis le Seigneur parce que par sa grâce, je suis parmi les gens que le Seigneur va utiliser encore puissamment cette année 2021 pour la gloire de mon Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi ? Parce qu'avant le retour de Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, la promesse que Dieu t'a promis va être accomplie. Croyez-moi, c'est la vérité. Avant le retour de Jésus de Nazareth, toi qui es malade, tu seras complètement guéri. Tu ne seras jamais enlevé au ciel avec ta maladie. Non ! Tu ne seras jamais enlevé au ciel avec ta possession. Non ! C'est pour cela le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Jésus-Christ est Seigneur. 2021 sur l'année de ta solution dans le nom de Jésus. 2021 sur l'année de l'exhaustement de ta prière au nom de Jésus. 2021 sur l'année de la visitation divine dans ta vie au nom de Jésus. Je vais te révéler un secret pour terminer. J'aime le Saint-Esprit. Écoutez le réman de Dieu. Tout chiffre ou bien tout nombre qui est additionné par zéro. Bien aimé, ça va donner toujours la même chose. d'aider zéro qui est considéré comme un chiffre zéro qui est considéré comme un chiffre devant le savant, devant le mathématicien du monde. mais zéro plus un zéro plus de zéro plus et dix c'est quoi la réponse? La réponse c'est zéro. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit avant-hier il commença à me parler sur le mystère de chiffres. Écoutez-moi très bien. Derrière chaque chiffre il y a un message s'il vous plaît. Dans le plan de Dieu dans le royaume de l'éternel Dieu dans le cahier de l'éternel Dieu l'éternel Dieu ne considère jamais zéro comme étant un chiffre. Non. Dans le cahier de Dieu zéro n'est pas considéré comme un chiffre normal. Pour Dieu zéro est considéré comme un chiffre anormal. pour Dieu zéro est considéré comme un chiffre de la honte. Pour Dieu zéro est considéré comme un chiffre de l'échec. Pour Dieu zéro est considéré comme un chiffre de la destruction. l'éternel Dieu dans son plan merveillé c'est ça c'est que le Saint-Esprit m'est parlé et je vais te dire ça te révéler ça au ciel l'éternel Dieu il commence à compter par le chiffre un. Croyez-moi c'est la vérité. Pour Dieu le nombre pour Dieu le chiffre ça commence par le chiffre un. Parce que un plus un est égal à deux. Un plus deux est égal à trois. Un plus dix est égal à onze. Mais si tu prends zéro plus un égal zéro. Si tu prends zéro plus deux égal zéro. Si tu prends zéro plus dix égal zéro. mais si tu prends un plus un égal deux. Si tu prends un plus dix égal onze. C'est pour cela l'éternel Dieu pour lui. Le calcul commence par le chiffre un. Le chiffre normal n'est pour Dieu. Écoutez-moi très bien. Prophétiquement, le diable Satan est représenté par le chiffre zéro. Je répète. Prophétiquement, le diable Satan Lucifer, le royaume et les ténèbres, le démon, Satan, le diable est représenté par le chiffre zéro. Tandis que prophétiquement, Jésus de Nazareth est représenté par le chiffre un. Jésus est représenté par le chiffre un. Je vais te dire quelque chose. Pourquoi j'ai dit que le diable est représenté par le chiffre zéro ? Mais c'est normal. Le diable est représenté par le chiffre zéro parce que le diable n'a rien. Le diable n'a rien créé. Le diable c'est une simple créature. Dieu l'a créé comme étant l'ange de lumière, archange supérieure. Le diable a été créé par l'éternel au nom de Lucifer comme étant archange au service de l'éternel Dieu. Mais lorsque Lucifer s'est rebellé devant Dieu, l'éternel Dieu l'a rejeté. Croyez-moi ce qui est vrai. Le diable n'a rien créé. C'est pour cela le diable le diable ne bénit pas. Le diable il fait semblant de bénir. Le diable il fait semblant de protéger quelqu'un. Le diable il fait semblant de donner la promotion à quelqu'un. Le diable il fait semblant de donner le succès à quelqu'un. Mais non, le diable c'est un menteur. Le diable ne bénit pas. Le diable ne donne pas du succès. Le diable ne protège pas. Au contraire, le diable c'est un volaire. Jean chapitre 10 verset 10 Jésus a bien parlé. Le volaire ne vient que pour dérober et gorger et détruire. C'est ça le diable. Diable Satan ne bénit pas. Le diable c'est un zéro. Il n'a rien créé. Le diable ne possède rien ni tout. Laissez-moi te dire encore mon frère ça peut te choquer mais c'est la vérité. Je suis la milice en esprit j'aime prêcher la révélation j'aime prêcher le remas de l'éternel Dieu. Tu sais le monde où le diable se trouve maintenant là où le diable Satan y compris ses démons se trouve maintenant le royaume du diable là où le diable dirige là où le diable siège avec ses démons ses rebelles le monde où le diable se trouve écoutez-moi très bien ce monde là appartient à Dieu le diable ne possède rien je peux même encore te choquer mais c'est la vérité le souffle de vie même que le diable possède si je peux employer le terme facile pour que tu puisses comprendre le souffle de vie que le diable possède en lui le souffle de vie que le diable a le souffle de vie du diable Satan ça vient de Dieu croyez-moi c'est la vérité le diable n'a rien la force même le diable a pour combattre les enfants de Dieu la force même que le diable a pour nous attaquer cette force là ça vient même de Dieu ça peut même être choqué mais c'est la vérité le diable est protégé même par Dieu prophète Ézéchiel ce sont des mystères il faut être un aigle pour bien maîtriser ces messages les démons sont même protégés par Dieu croyez-moi c'est la vérité c'est pour vous dire le diable les démons sont rien devant Jésus de Nazareth l'éternel Dieu il a réservé un temps il a réservé un moment vers le temps de la fin après le jugement dernier le diable s'attendre avec le démon ils seront tous jetés en enfer croyez-moi c'est la vérité c'est pour cela enfant de Dieu n'il faut jamais avoir père du diable c'est pour cela serviteur de Dieu n'il faut jamais beaucoup plus parler du diable aux enfants de Dieu bien aimé le diable est limité mais notre Dieu il est un Dieu illimité le diable est inférieur parce que c'est une simple créature mais notre Dieu est le créateur incréé notre Dieu est le tout puissant notre Dieu est tellement supérieur aucune puissance de l'enfer ne peut s'opposer à la puissance de Dieu c'est pour cela je te le dis ce qui est vrai ce qui s'oppose à toi ne peut jamais s'opposer à l'éternel de Dieu si vous lisez Luc 1 verset 37 la Bible déclare rien n'est impossible à Dieu parce qu'il a le monde entier dans sa main croyez-moi c'est la vérité il a le monde entier dans sa main l'éternel Dieu contrôle le monde visible l'éternel Dieu contrôle le monde invisible c'est pour cela la puissance du diable même les démons n'ont aucun pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu c'est pour cela Jésus dans Lique chapitre 10 verset 19 quel dit le Seigneur Lique chapitre 10 verset 19 Jésus a bien parlé Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir je vous ai donné l'autorité je vous ai donné la possibilité la force de marcher sur le serpent sur l'escorpion sur toute la puissance du malin rien ne pourra vous nourrir chrétiens enfants de Dieu il ne faut pas avoir père du diable mais nous devrons plutôt avoir la crainte de Dieu il ne faut jamais trembler devant le démon mais nous devrons obéir à la parole de l'éternel Dieu un jour l'éternel Dieu dira à Josué si vous lisez Josué chapitre 1 Josué chapitre 1 qu'est-ce que Dieu a dit à Josué j'aime bien la parole de Dieu je vais lire ça pour vous avant de clôturer oh j'aime la parole l'éternel Dieu dira à Josué verset 5 Josué 1 verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme je étais avec Moïse je n'étais ne laisserai point je ne t'abandonnerai point Josué 1 verset 5 bien amen maintenant c'est ton temps ce n'est plus le temps de Josué l'éternel Dieu t'a dit ma fille l'éternel Dieu t'a dit mon fils l'éternel Dieu t'a dit mon serviteur ma servante nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras aucun démon ne tiendra devant toi tant que tu vivras le diable ne tiendra jamais devant toi tant que tu vivras aucune maladie aucune montagne aucun problème va te faire du mal tant que tu vivras tu sais pourquoi parce que l'éternel a dû je serai avec toi je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais oh quel privilège tes combats à toi c'est les combats de l'éternel tes problèmes à toi c'est les problèmes de l'éternel c'est pour cela puis sommes 74 la Bible dit ceci avec l'éternel Dieu nous ferons des exploits l'éternel Dieu écrasera nos ennemis croyez-moi c'est la vérité 2021 changer ta façon de voir 2021 changer ta façon de parler 2021 changer ta façon de penser Jésus Christ est Seigneur il a vaincu le diable il a vaincu les démons il a vaincu les mondes il a vaincu la maladie ça fait plus de 1988 années déjà passées que Jésus a remporté la victoire oh bien amen il revient bientôt bientôt nous allons rentrer dans notre pays nous sommes en mission sur la terre nous sommes des passagers sur la terre bientôt la trompette sera sonnée le Saint-Esprit et nous les corps de Jésus-Christ de Nazareth nous serons enlevés oh bien amen je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui mon message est tellement clair Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt très bientôt la trompette va sonner très bientôt le monde sera surpris la plus grande surprise que le monde attend le plus grand 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 terrifiant que le monde attend c'est le retour de Jésus-Christ de Nazareth La question est posée, si aujourd'hui la tempête sonne, si aujourd'hui Jésus revient, tu seras où? Oui, l'éternel Dieu te fait la confiance. Moi aussi, je te fais la confiance. Si Jésus revenait aujourd'hui, moi je crois, par la grâce de Dieu, nous serons enlevés. Que le diable ne te condamne pas. Que les démons ne te condamnent pas. Romains chapitre 8, verset 1, la Bible déclare. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 8, verset 31, la Bible déclare. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Oui, Dieu est pour toi. Et comme Dieu est pour toi, le ciel aussi est pour toi. Comme Dieu est pour toi, l'enlèvement aussi est pour toi. Comme Dieu est pour toi, la protection de l'éternel Dieu est aussi pour toi. Comme Dieu est pour toi, la protection des vins, la pandémie, la maladie est pour toi. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est tain. Oh, c'est très beau de parler de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Je suis un grand fou de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est un merveilleux. Je suis arrivé à la fin. Et par là, je voulais aussi lancer l'appel pour toi qui me suis maintenant. Si tu as besoin de la prière des délivrances, si tu as besoin d'être soutenu spirituellement par rapport à ton problème, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous sommes là. J'aime le miracle. J'aime le soupe naturel parce que Jésus m'a dit « Allez prêcher ma bonne parole et prêcher pour les malades. Guérissez les malades. Chassez les démons. » Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, est éternelément. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Jésus de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Baudoma Biala Ezekiel, le prophète de l'éternel Dieu. C'est depuis Paris que j'anime cette émission pour te dire « Jésus-Christ est réel. Il est vraiment vivant. » Mon numéro là, mes coordonnées sont là. Si tu as besoin de parler avec moi, je suis là. Appelle-moi. Si tu as besoin d'être soutenu, n'ayez pas peur. Nous sommes là parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternelément. Il agit encore par ses prophètes. Il agit encore par ses serviteurs. Parce qu'il a dit dans l'acte 1, verset 8 « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survena sur vous et vous serez mes témoins. » Être un témoin de Jésus, c'est être un témoin de la puissance. L'évangile de l'éternel, l'évangile de Jésus de Nazareth, c'est l'évangile de la puissance. C'est l'évangile des solutions. C'est l'évangile de miracles. Puis psaume 68, verset 29 La Bible dit encore « L'éternel et mon Dieu déclarent que je sois puissant. » Et on est là. On est là pour vous. On est là pour mettre fin au règne du ténèbre dans votre vie. On est là ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas sûr. Le Saint-Esprit est là. Il est assis dans son trône. C'est lui, le Saint-Esprit, qui m'inspire ce message. Il est assis dans son trône, l'Esprit de Jésus de Nazareth, pour m'inspirer, pour me dire, me souffler de choses et de paroles à communiquer auprès de vous, son peuple. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Éternel et Dieu, merci. Je viens de parler de ta part à ton peuple. Saint-Esprit, merci, car tu as fait du bien à ton peuple. Et à toi d'arroser cette belle parole dans le cœur de ton peuple. Merci parce que le retour de Jésus est bel et bien proche. Merci parce que nous sommes protégés, nous sommes assistés par toi. Saint-Esprit, mon ami du ministère, je t'aime de tout mon cœur. L'Esprit de révélation, l'Esprit de paix, l'Esprit de miracle, l'Esprit de gloire, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton peuple soit béni, que cette semaine soit complètement béni, que cette année 2021, que ça soit complètement béni. Oui, nous sommes des champions et nous sommes prêts, Seigneur, pour participer, Seigneur, à ton retour et à l'enlèvement de ton Église. Oui, nous sommes ton Église. Car, c'est toi qui es la tête du corps de l'Église et nous nous sommes les membres de ton corps. Que ton nom soit élevé parce que tu es bon, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Gloire est à toi, Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne nuit que le Saint-Esprit vous parle encore dans vos rêves. A la prochaine. A très bientôt. Je vous aimais beaucoup. Au revoir. Soyez bénis.